Depuis ce matin, les professeurs du lycée Adrien Paris tentent de se faire entendre à propos d'une formation qui devrait leur échapper à la rentrée prochaine au profit de l'établissement Saint-Paul. Une incompréhension pour les enseignants, surtout déçus de n'avoir pu dialoguer avec leurs représentants régionaux. On nous notifiait qu'on ne souhaitait pas nous rencontrer. On nous expliquait que des phases de concertation avaient eu lieu, que par souci d'équité entre les établissements, ils ne voulaient pas nous recevoir, alors que nous tout simplement voulaient amener notre dossier pour discuter calmement autour d'une table pour avancer tous nos arguments. Notre lycée étant labellisé lycée des métiers, il nous paraît assez légitime que cette formation nous revienne. Un BTS, études et économies de la construction, que le lycée avait déjà accueilli dans le passé et qui selon les syndicats rentrerait dans le cadre d'un grand projet de pôle d'excellence dans le bâtiment voulu par la région. On a tout ici, on a les équipements, on a les élèves, on est dans le pôle d'excellence des travaux publics du bâtiment. Donc je ne comprends vraiment pas la décision de nos élus. Des gens qu'on a élus nous-mêmes, voilà. Donc je leur lance un petit appel, tout simplement de revoir un peu leur copie, tout simplement. Ces jeunes qui arrivent dans notre lycée pour leur dire vous êtes dans une belle filière, dans un beau métier, on offre un panel de formation et là on ne comprend pas cette décision. Un BTS qui reviendrait donc vraisemblablement au lycée Saint-Paul une fois la carte scolaire certifiée par le conseil régional demain après-midi et qui satisferait pleinement l'établissement privé. Nous avons déposé des demandes au conseil régional depuis huit ans. Donc c'est un travail qui a mûri, c'est un travail qui a abouti à ce dépôt de dossier car nous avons des soutiens d'entreprise et en particulier une grosse entreprise, Enedis, qui nous soutient dans ce projet. C'est important pour nos élèves puisque c'est un projet qu'on a monté aussi avec eux, avec les élèves et qui sont intéressés par cette formation. Un choix difficile pour la région alors qu'Adrien Paris inaugure demain un premier prix national pour son investissement sur le développement durable.